Avez-vous déjà constaté chez quelqu'un une admiration qui lui faisait adopter des expressions ou des gestes de quelqu'un d'autre ? Je l'ai remarqué plusieurs fois. De mon côté, il y a 30 ans, par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec un professeur d'université qui avait énormément admiré quelqu'un au service duquel il avait travaillé. Ce quelqu'un, c'était Giscard d'Estaing, le président de la République. Et ce professeur avait même pris certaines expressions, certaines formules de langage, mais surtout certaines façons de les dire. Et c'était vraiment très drôle. Je connais aujourd'hui une congrégation dont un membre prêtre respectable s'est rapproché en quelques années de la personnalité de son supérieur au point que l'on peut se demander parfois s'il a des traits communs avec lui. Mais non, pas du tout. Il n'a pas de traits communs. C'est autre chose. Ce sont plutôt des façons de faire qui montrent comme un mimétisme. Mais la question n'est pas de porter un jugement de valeur sur ces faits, évidemment. Mais mon expérience me prouve que cela existe pour de bon. Certains parleront donc de mimétisme. Bien sûr, mais l'origine d'un mimétisme peut être la volonté plus ou moins consciente d'imiter, comme l'exemple que j'ai pris du professeur en question. Ce ne sera jamais aussi complet que la communion. Mimétisme n'est pas communion. Et je vous donne une preuve de communion qu'il est possible de rencontrer. Il n'est pas rare de trouver que deux époux qui ont vécu longtemps ensemble et finis par se ressembler. Pas dans la forme du visage. Les deux restent bien typés dans leurs caractéristiques. Mais plutôt des gestes ou des expressions, des goûts. Voilà la chose. Des manières d'être. Plus exactement, des manières d'être. Peut-être même la mentalité. Cela correspond-il à une vérité de la nature ou même de la spiritualité ? Et qu'est-ce que cela a à voir avec le pas d'épiou ? Eh bien, c'est le thème de notre conversation aujourd'hui. Cher ami fidèle du pas d'épiou, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous a cité un programme sur les pas du pas d'épiou. Notre sujet, donc aujourd'hui, c'est la dévotion du pas d'épiou à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sérieux, puisque nous approcherons un peu de la passion du Christ et tout ce qui touche de près ou de loin à la passion du Christ est sacré. C'est bien pourquoi tout ce qui touche à la religion chrétienne, dont le centre est le calvaire et le Golgotha, devrait être partout respecté et vénéré. Hélas, c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Mais je fais un aparté, vous vous êtes abonné parce que vous ne voulez rater aucun des Fioretti racontés ici chaque jour. D'ailleurs, c'est gratuit et cela dépend de deux clics. Ensuite, vous partagez ces vidéos parce que vous savez que la crise affectant toutes les sociétés actuellement est monumentale. Eh bien, vos partages permettent à un nombre croissant de fidèles de recevoir les grâces du pas d'épiou. Et tous ensemble, nous pèserons de plus en plus lourds dans le bon plateau de la balance. Si vous ne l'aviez pas encore fait, n'oubliez pas donc de vous abonner et de partager ces vidéos au maximum. Alors, vous le savez, c'est saint Thomas d'Aquin qui montre que l'admiration fait vivre l'objet aimé dans l'âme admirative. Si quelqu'un admire vraiment une cathédrale, il en parlera avec une abondance du cœur qui la fera aimer autour de lui. La cathédrale vit en lui, on peut le dire d'une certaine façon. Et de là peuvent venir des conversions. Rappelez-vous, par exemple, le roman de Huismans, La cathédrale, d'ailleurs c'est celle de Chartres dont il s'agit, qu'il continuait à aimer au point d'en faire un livre. L'objet aimé vit dans l'âme aimante. C'est une loi de la nature d'une façon, mais plus encore, de la vie spirituelle. Un avocat incrédule revient d'Ars où il a vu saint Jean-Marie Vianney, qui en est le curé, et ses amis lui demandent « Alors, votre visite à Ars ? » Sa réponse, « J'ai vu Dieu dans un homme. » Saint François-Xavier disait que saint Ignace était son dieu sur la terre. Cela se répète certainement avec tous les sens. Que voyait-on dans saint Bernard, dans saint Louis, saint Jean d'Arc, saint Thérèse d'Avila ? Et à bien plus forte raison, et dans une proportion sans égale dans Notre-Dame. Vous l'avez pensé avant que je le dise. Vous savez que saint Jean-Eude a écrit toute une série de livres sur le Sacré-Cœur, et d'ailleurs sur le Cœur de Marie aussi. Il commence sa série de livres en parlant des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Déjà, il disait le Sacré-Cœur de Marie. C'était déjà pas mal. Mais après, il change. Il prouve que les deux cœurs n'en font qu'un. Il prouve théologiquement. Et à partir de ce moment-là, il parle du Saint-Cœur de Jésus et de Marie. Ou du très Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Donc, Notre-Dame et Notre-Dame ont le même cœur, ont la même mentalité. Vous voyez ? Alors, si on admire vraiment Jésus, c'est ce qu'a fait la Sainte Vierge, Jésus habitera en nous, chacun à sa mesure, bien entendu. Parallèlement, il faut savoir admirer tout ce qui est beau et rejeter, loin de soi, tout ce qui est laid. Cela montre combien la formation des scolaires et des étudiants, aujourd'hui, est incomplète. On n'apprend pas aux enfants à admirer. Admirer est souvent considéré comme une activité de poète, ou alors la preuve qu'on est fantaisiste. Le monde, qui adorait le progrès, quand le progrès lui promettait le bonheur sur terre, méprise l'admiration de la beauté, qui pourtant nous prépare pour le ciel. Refuser d'admirer ce qui nous est supérieur à quelque titre que ce soit, cela nous couperait l'accès à Notre-Dame. Si l'âme refuse d'admirer ce qui lui est supérieur, comment va-t-elle se préparer à admirer Notre-Seigneur Jésus-Christ, sa mère, les anges, les saints ? Et ensuite, l'admiration est le grand remède contre la jalousie, qui est fille de l'orgueil et sœur de l'égalitarisme. L'admiration suppose l'humilité. Voyez combien le Padre des Pius avait une âme admirative de tout ce qui est admirable, à un titre ou à un autre. Une vérité de la foi, une manifestation de vertu chez quelqu'un, une tradition de l'Église, une expression de la beauté. Le Padre des Pius était, on peut dire, presque à l'affût d'admirer quelque chose. Et c'est pour ça qu'il vivait dans un monde, le monde des anges, le monde de Dieu, le monde de Notre-Dame. Il faut avoir de la dévotion pour la sainteté. Et la vraie dévotion est imitation. Les saints nous sont donnés pour que nous admirions leur vie et que nous les imitions. Là, le Padre des Pius a un bon conseil à nous donner. Voyez, pour qu'il y ait imitation, une réflexion quotidienne est nécessaire sur la vie de celui que l'on se propose comme modèle. De la réflexion, continue le Padre des Pius, naît l'estime de ses œuvres. Et de l'estime naissent le désir d'imiter et la force d'imiter. Dans ce passage que je viens de vous lire, qui est tiré d'une lettre écrite au Padre Agostino à Saint-Marc-en-Lamis, le Padre des Pius découvre le secret de son adhésion spirituelle, parfaite et totale à la réalité crucifiée du Christ. Et parce que le corps participe à ce qui se passe dans l'âme, évidemment, cette adhésion l'a conduit à revivre aussi physiquement toutes les ouvreurs de la passion. Alors, dans un élan d'amour, le Padre des Pius écrit cela. « Oui, j'aime la croix, rien que la croix. Je l'aime parce que je la vois toujours sur les épaules de Jésus. Pour cette raison, Jésus sait très bien que toute ma vie, tout mon cœur, lui sont consacrés à lui et à ses souffrances. Seul Jésus peut comprendre ce qu'est ma souffrance dès que m'apparaît la scène douloureuse du calvaire. » Alors, le Padre des Pius est un saint, et non des moindres, et il continue. « Qu'il est doux le nom de la croix. C'est ici, au pied de la croix de Jésus, que les âmes se remplissent de lumière et s'enflamment d'amour. C'est ici que naissent les ailes pour s'élever vers les plus hauts sommets. » Si quelqu'un disait « Ouh, ça c'est trop mystique pour moi, là vraiment, il monte trop haut, je n'arrive pas à suivre, aller vers les sommets où est allé le Padre des Pius, non, c'est trop pour moi. » Eh bien, la personne qui dirait ça, croyez-vous qu'elle ferait bien ou qu'elle ferait mal ? J'ai mon idée sur la question. Il est vrai que chacun de nous a un récipient à remplir. Vous connaissez la comparaison, il y en a qui ont des dés à coudre, d'autres qui ont des verres, d'autres qui ont des vases. L'important, c'est de remplir, en fonction des qualités que le bon Dieu nous a données et des grâces qu'il nous donne. Mais, encore faut-il remplir son récipient. Et, si l'on choisissait de dire « Non, c'est trop haut, je ne marche pas », aucun des saints de l'histoire ne serait devenu saint. Pourtant, notre Seigneur nous dit, dans l'Évangile, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Alors, on peut se demander, ne sommes-nous pas prisonniers de notre médiocrité, parfois ? À aucun homme, le Seigneur demande d'être mystique comme le Padre des Pius. Mais oui, à chacun, il demande d'être parfait selon sa mesure. La question est donc, qu'est-ce que me demande le Christ ? Et, le Padre des Pius nous donne une piste. Méditez sur la passion du Christ. Et, comme Jésus, le Padre des Pius a versé des larmes, il a transpiré du sang, il a subi une flagellation, il a subi le couronnement des vines, et même la douleur de la blessure à l'épaule, effet du poids de la croix. À son confesseur, le Padre Agostino, à Saint-Marc-en-Lamis, le Padre des Pius confie, « Je souffre, je souffre beaucoup, je ne désire en aucune façon que la croix me soit enlevée, car souffrir avec Jésus m'est très agréable. En contemplant la croix sur les épaules de Jésus, je me sens fortifié et je ressens une sainte joie. » Donc, le Padre des Pius était heureux de souffrir, parce que, selon lui, on ne comprend pas quel soulagement on donne à Jésus, non seulement quand on compatit à ses souffrances, c'est facile ça, mais surtout quand il rencontre une âme qui, par amour pour lui, demande non pas à être consolé, mais à partager ses souffrances. « Quand il veut me montrer qu'il m'aime, Jésus me fait jouir des plaies, des épines, de l'angoisse de sa passion. Quand il veut me rendre heureux, il me parle de ses délices. Mais quand il veut être aimé, il me parle de ses douleurs. Il m'invite d'une voix qui est à la fois une supplication et un commandement à m'approcher de lui pour soulager ses douleurs. » Cela nous fait voir la souffrance sous un autre angle. Notre nature y répugne totalement. Notre amour pour Jésus-Christ nous porte à méditer sa passion. Et quand on médite sur sa passion, on comprend mieux notre Seigneur et on comprend mieux aussi notre vie. Notre vie, qu'est-ce que c'est ? C'est que nous traversons une vallée de larmes et nous aurons des souffrances. Que pensez-vous d'offrir votre prochaine souffrance à Jésus pour le soulager dans sa passion et lui acquérir des âmes ? Au lieu de dire « Non, non, non ! » Aïe, aïe, aïe ! Avec un aïe, aïe, aïe qui est parfois un cri de révolte. Et que pensez-vous de venir me rejoindre dans la description de cette vidéo, ici en bas, sur le lien st-pio.fr ? Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils ne savaient pas aller sur la description de la vidéo. Oui, je comprends. Il faut un écran. Il faut prendre, par exemple, ton téléphone. Et vous avez, lorsque vous regardez, vous cliquez sur le lien d'Internet, de YouTube, vous avez dessous un endroit qui met « plus » ou qui met un petit signe, un accent circonflexe à l'envers, tourné vers le bas. Là, il faut cliquer là-dessus. Et à ce moment-là, vous avez un programme qui se déroule dessous. Et j'y mets le résumé de notre vidéo, toujours. J'y mets un ou deux liens, ou trois ou quatre liens intéressants. J'y mets les citations et la prière que je vous récite en fin de vidéo. C'est là. Donc, vous avez beaucoup d'éléments. Et ça vaut la peine d'y aller. Donc, nous arrivons à un carrefour de deux routes. L'une consiste à choisir la médiocrité, comme Esaü, qui a préféré échanger la bénédiction d'Isaac, leur père, pour un plat de lentilles. Et puis, il y a la route qui consiste à choisir la voie étroite, celle qui consiste à accepter la prochaine souffrance qui souffrira. Et puis après, peut-être une autre. Mais quelle satisfaction ! Celle d'avoir l'âme heureuse, d'avoir suivi un peu notre Seigneur. C'est pourquoi j'en profite pour vous dire que cette voie étroite peut aussi comporter des sacrifices pour faire de l'apostolat avec les âmes. Et aider le pas de l'épive, pour cela, n'y a-t-il pas sa place ? Si vous en sentez l'inspiration, faites un pas de plus dans les pas du pas de l'épive. Et aidez votre chaîne à œuvrer comme il faut, bien, à grande échelle. Il y a tant de possibilités pour œuvrer dans le bon sens. J'ai plusieurs propositions à vous faire. C'est sur le lien, ici en bas, dans la description, comme je viens de vous le dire, st-padre-pio.fr qui conduit directement à la page des protégés du pas d'épive. D'un autre côté, vous pouvez aussi commander vos livrets de méditation du pas d'épive et vos photos du pas d'épive qui vous sont offerts par notre chaîne et que vous recevrez franco de port. Alors, c'est offert par votre chaîne, par quel biais ? C'est offert par le groupe des protégés du pas d'épive qui font un effort financier pour que nous puissions vous envoyer cela, du matériel. C'est-à-dire le livret, c'est-à-dire la photographie du pas d'épive avec les dix conseils spirituels du pas d'épive derrière. Il y a aussi cette photographie. Il y a eu aussi ce livre sur la vie du pas d'épive. Il y a la médaille du pas d'épive également qui protège, je vous en dirai un jour, des amis qui ont eu des accidents de voiture terribles avec ça et qui ont été sauvés. Il vous suffit de téléphoner au 0805 36 08 47 Appel gratuit pour la France métropolitaine, coup d'un appel local pour les dom-toms et pour ceux qui vivent au Canada, le numéro est 1 844 398 88 67 Chez le pas d'épive, l'adhésion au Christ s'est transformée en conformité, ce qui veut dire étymologiquement prendre la même forme, prendre la même mentalité. Et le sceau en était ses signes que pendant 50 ans il a porté sur les mains, les pieds, le côté, l'épaule. Il a toujours inculqué à ses pénitents la dévotion à la passion de Jésus. Pour vous montrer à quel point ces filles spirituelles ont assimilé ces leçons, eh bien Anita Rodot, avec laquelle il a entretenu un courrier de direction spirituelle que l'on retrouve dans la collection que j'ai ici des lettres du pas d'épive. Et le troisième volume est consacré aux lettres avec ses dirigés spirituels. Voilà ce qu'Anita Rodot écrit. Elle raconte la doctrine du pas d'épive. « Soyons d'abord des amoureux de Jésus dans sa passion. Méditons fréquemment les douleurs de l'homme-dieu. Et il ne faudra pas longtemps pour que s'allume en nous aussi le désir profond de souffrir de plus en plus par amour de Jésus. L'amour de la croix a toujours été un signe distinctif des âmes choisies. Recevoir le poids de la croix a toujours été une prédilection spéciale du Père Céleste pour ses âmes. Sans l'amour de la croix, on ne peut pas aller bien loin sur le chemin de la vie chrétienne. Jésus nous invite à monter au calvaire avec lui. Eh bien, ne résistons pas. L'ascension de la montagne douloureuse avec Jésus nous sera agréable. Oui, parce que Dieu compense avec des grâces. Vous comprenez ? Aujourd'hui, le Padre Épil ne cesse de répéter à ses fils spirituels « Je vous souhaite une chose par-dessus tout. Que votre méditation quotidienne tourne autour de la vie, de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en méditant fréquemment sur les souffrances de l'homme-dieu, le désir s'allumera en vous de souffrir chaque jour davantage par amour de Jésus. » Je vous lis l'acte d'union avec Jésus dans la Passion. Et cela se trouve dans le petit livre « Méditation du Padre Épil. » « Ô mon Jésus, donnez-moi votre force lorsque ma pauvre nature se révolte devant les maux qui la menacent. Afin que j'accepte avec amour les souffrances et les afflictions de cette vie d'exil, je m'unis de toutes mes forces à vos mérites, à vos douleurs, à votre expiation, à vos larmes. Afin de travailler avec vous à l'œuvre du salut, que j'ai la force de fuir le péché, unique cause de votre agonie, de votre sang versé et de votre mort. Éloignez de moi ce qui vous déplaît et imprimez sur mon cœur toutes vos souffrances avec le feu de votre saint amour. « Embrassez-moi si intimement, dans une étreinte si forte et si douce, que je ne puisse jamais vous laisser seul au milieu de vos cruelles souffrances. Je ne désire qu'un seul soulagement, me reposer sur votre cœur. Je ne désire qu'une chose, partager votre sainte agonie. Que mon âme soit enivrée de votre sang et nourrie du pain de votre douleur. » Ainsi soit-il. C'est la prière, c'est une prière du pas d'épi, bien entendu. Une méditation, ça ne veut pas dire qu'il va nous emmener à la même souffrance que lui, bien entendu. Mais nous pouvons cheminer un petit peu avec lui. Cher ami fidèle du pas d'épi, au revoir. En nom de la Père, de la Fille, de la Fille, de la Sainte, de la Côte d'Axée, si l'audit de Jésus et Maria, au chOOOt. Sous-titrage ST' 501